Déclaration de ministre, l'honorable ministre des Femmes et de l'égalité des gens et de la jeunesse. Merci, M. le Président. En ce jour, il y a 32 ans, une tragédie a renversé le Canada. Un homme armé est entré dans une salle de classe à l'École polytechnique de Montréal, a séparé les hommes et les femmes et a ouvert le feu sur les femmes. 14 femmes ont été assassinées. 13 autres ont été blessées et de nombreuses communautés ont été bouleversées. Nous nous évenions de Jean-Vievre Bercheron, Hélène Colgan, Nathalie Croteau, Barbara Daignan, Anne-Marie Édouard, Maud Havignyek, Marise Léonière, Marise Leclerc, Anne-Marie Lemay, Sonia Pelletier, Michelle Richard, Annie Saint-Henon, Annie Turcotte, et Barbara Kluznik-Budejewicz. My heart. Je pense aux familles et aux amis qui ont perdu un être cher le 6 décembre. Je pense aux personnes qui ont été blessées, à toutes les personnes qui ont été bouleversées par cette tragédie. Tous les jours, nous rendons hommage au courage incroyable des survivantes qui ont trouvé la force de continuer à vivre. Tous les Canadiens méritent de se sentir en sécurité dans leur communauté, mais la violence attribuable aux armes à feu est en hausse dans les plus grandes villes du Canada. Nous avons pris des mesures relativement au contrôle des armes à feu, mais nous reconnaissons qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Une personne ne devrait être confrontée à la violence en raison de ce qu'il est. Pourtant, c'est la terrifiante réalité de beaucoup trop de femmes, de jeunes et de personnes de toute identité et expression de genre. Je suis solidaire de tous les survivants et les familles des personnes touchées par la violence fondée sur le sexe. Alors que nous réfléchissons aux répercussions de la violence fondée sur le sexe, j'aimerais reconnaître que certaines communautés sont touchées plus que d'autres. Je pense aux femmes et aux filles autochtones, noires, racisées, les femmes et les filles qui habitent dans les communautés du Nord, isolées, des femmes handicapées, les aînés, les personnes LGBTQ. Les répercussions dévastatrices de la violence fondée sur le sexe bien au-delà, il y a des personnes qui en font l'expérience directe. Il y a des effets économiques et autres qui peuvent durer pendant des générations. Cela crée un cycle de violence dans les familles et parfois dans les communautés. La pandémie de la COVID-19 a exacerbé les inéquités dans notre société et l'urgence de mettre en place un plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le genre. Je veux informer les Canadiens que nous sommes en voie de le mettre en place. Nous avons entendu des survivants, survivantes, des groupes de défense, des experts de partout au pays qui ont dit qu'il faut en faire plus et c'est pourquoi nous avons appuyé rapidement des organismes au Canada qui offrent des services cruciaux à tous ceux qui ont fait l'expérience de la violence pendant la pandémie. Notre gouvernement a dégagé 300 millions de dollars pour financer plus de 1 200 organismes. M. le Président, cela signifie que 1,3 million de femmes, des mères, des jeunes enfants avaient un endroit sûr où aller. Nous avons soutenu des réfuges pour femmes, des réfuges pour autochtones, en réserve des centres pour victimes d'agressions sexuelles, d'autres organismes qui offrent de l'aide et des services à ceux qui vivent de la violence fondée sur le genre. Et nous nous sommes engagés à en faire plus au cours des dernières semaines. J'ai rencontré des organismes de défense des victimes de violences fondées sur le genre et qui cherchent à obtenir l'équité à Alifax, à Toronto, à Ottawa et plus. Et j'ai entendu les besoins de ces partenaires de partout au Canada. Je suis déterminée à continuer à aider les survivants et survivantes. Ces organismes travaillent sans relâche pour aider les femmes, les familles dans les centres urbains, dans les centres ruraux, dans les communautés plus éloignées. Et pendant la pandémie, elles se sont retroussées les manches, elles ont mis un masque et se sont mis au travail. Je leur ai dit que notre gouvernement serait à leur côté et qu'on allait veiller à ce qu'ils aient les ressources nécessaires pour offrir des services inclusifs, viables pour les survivants et survivantes. On ne s'arrête pas là. Après tout, c'est à nous tous de faire partie de la solution parce que tous ont la responsabilité de se prononcer contre la misogynie, le sexisme et la haine. Comme mes honorables collègues le savent, nous approchons les 16 jours de militantisme contre la violence fondée sur le genre qui va jusqu'au 10 décembre. Et le thème de cette année met au défi toutes les personnes au Canada d'agir et de dénoncer les violences fondées sur le genre, pas seulement pendant les 16 jours prévus pendant la campagne, mais chaque jour. L'équité entre les genres profite à tous et tous ont un rôle à jouer pour la faire progresser. Partout au Canada, des milliers d'hommes et de garçons se joignent à la cause de l'équité entre les genres et il faut amener les hommes à se rallier à ce mouvement en tenant des conversations importantes avec nos fils. Et les hommes et les garçons sont une partie importante de la conversation. Ils peuvent être des alliés, mais ils sont aussi touchés par cette violence fondée sur le genre. Nous avons besoin de modèles positifs qui font montre d'une culture de respect. Les quatre jeunes femmes mortes à l'école polytechnique il y a 32 ans feront toujours partie de nos pensées et elles constitueront un rappel de ce que peut entraîner la misogynie et la haine. Tout le monde a le droit de vivre sans violence dans sa vie. Nous allons y mettre fin pour les Canadiens partout. Merci. Députée de Bellechasse, les Échemins-Liviers. Bonjour, chers collègues. Bonjour, M. le Président. Le 6 décembre 1989, l'horreur se jouait à Polytechnique de Montréal. Ce jour-là, il y a 32 ans, 14 femmes ont été assassinées parce qu'elles étaient des femmes. Les victimes de cette tragédie se nommaient Geneviève Bergeron, Hélène Colgan, Nathalie Croteau, Barbara Daigneault, Anne-Marie Edward, Maud Avernik, Barbara Klosnik, Wadad Jouwicz, Maryse Laganière, Maryse Leclerc, Anne-Marie Lemay, Sonia Pelletier, Michel Richard, Annie St-Arnaud et Annie Turcotte. Je ne peux m'empêcher de penser à l'horreur, à la violence et à la peur que ces femmes ont vécu. On a un devoir de mémoire. Ces jeunes femmes, dont plusieurs étaient dans la vingtaine, avaient toute leur vie devant elles. Mais la haine, la misogynie, a fait voler en éclats leurs rêves et ont volé leur vie. Aujourd'hui, on se souvient de ces femmes et on commémore les femmes au Canada et ailleurs dans le monde qui ont été victimes de la haine, de la violence dans toutes ses formes. La violence conjugale, le harcèlement et les agressions sexuelles. En 1999, la tuerie de Polytechnique a secoué le pays. Il l'a blessée dans sa chair. Ce jour-là, la population canadienne a réalisé que l'égalité entre les femmes et les hommes était loin d'être acquise. Cet événement tragique nous a aussi révélé à quel point les progrès et les avancées peuvent parfois être fragiles. C'est un combat de tous les jours. Ce combat, nous devons le mener au nom des victimes, au nom de leur famille, au nom de leurs collègues, mais aussi au nom des femmes qui sont encore victimes de violences. La mémoire des victimes de Polytechnique est bien vivante. Elle vit à travers les filles et les jeunes femmes ambitieuses qui n'ont pas peur d'avancer dans la vie, de traverser les obstacles et qui aspirent à réaliser leurs rêves. Elle vit aussi à travers les étudiantes qui reçoivent leur diplôme universitaire ou encore collégial et qui réalisent une carrière d'ingénieure ou une carrière professionnelle, comme elles l'ont toujours souhaitée. Cette mémoire vit aussi parmi les femmes qui sont présentes en cette chambre ici aujourd'hui et qui ont choisi de faire de la politique pour défendre les gens, pour protéger les plus vulnérables ou encore pour faire avancer des causes justes. Elle vit aussi chez les femmes autochtones qui n'ont pas peur de dénoncer le racisme ou encore les préjugés et qui construisent des communautés sécuritaires, M. le Président. Cette mémoire vit parmi les intervenantes qui oeuvrent auprès des victimes et qui les aident à trouver un nouveau toit. Et finalement, cette mémoire vit dans le cœur de leurs parents, de leurs familles, de leurs collègues et des militantes qui se battent tous les jours pour une société plus égalitaire. Et leur mémoire vit ici aujourd'hui au Parlement d'Ottawa. Depuis deux ans, notre pays traverse une crise sanitaire sans précédent. Dans plusieurs foyers, la pandémie a aggravé les problèmes de santé mentale. Il est plus important que jamais d'être là pour aider les victimes. Il faut continuer d'agir contre une autre pandémie, la pandémie de l'ombre. Cette pandémie de l'ombre, c'est celle de la montée de la violence contre les femmes et de la hausse des féminicides partout au pays. Encore trop de femmes continuent de se faire intimider par leurs agresseurs tous les jours. Ce printemps, le sénateur Boisvenu et le député de Lévis-Lotte-Binière ont déposé un projet de loi pour mieux surveiller les hommes accusés de violences conjugales. Chaque geste contribue à rendre nos sociétés plus justes, plus égalitaires, plus humaines, M. le Président. C'est notre mission. La mémoire des victimes du massacre de la Polytechnique est un rappel qu'il ne faut pas laisser tomber, il ne faut pas baisser les bras. 14 femmes ont été tuées parce qu'elles étaient des femmes. Mais en ce jour sombre, poursuivons la lutte en leur nom. Il faut s'unir, agir et passer de la parole aux actes. Mettons fin à la misogynie ensemble. Assurons-nous qu'ensemble, plus personne ne soit laissé seul en détresse. On doit veiller à ce que la violence contre les femmes ne soit plus tolérées qu'elles se passent en ligne, dans les écoles ou dans les milieux de travail. C'est le centre de nos préoccupations. Trop de tragédies, trop de violences. Et c'est notre devoir d'y mettre un terme. Aujourd'hui, la population du Canada, celle du Québec, se souvient des victimes de Polytechnique. Cette forme de tragédie ne doit plus jamais se reproduire. Nous le devons aux victimes. M. le Président, en terminant, je souhaite souligner la détermination d'une jeune femme, Willow Doe, étudiante de l'Université de l'Alberta et décorée de l'Ordre de la Rose-Blanche, en mémoire de ses victimes de Polytechnique. Cet ordre distingue une étudiante canadienne en génie qui veut poursuivre des études au cycle supérieur. Comme sa mère avant elle, également ingénieure, elle a surmonté les obstacles et prouvé que les femmes ont leur place partout et qu'elles peuvent réaliser leurs rêves. Merci, M. le Président. L'honorable député de Sheffield. M. le Président, Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme au moment où il sort son gun pour tuer une femme parce qu'elle est une femme? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme quand il ordonne à de jeunes inconnus de se mettre contre le mur parce qu'elles sont des femmes depuis 32 ans? On se pose les mêmes questions. Les mêmes questions et les mêmes absences de réponses. Et les questions s'accumulent. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la tête d'un homme quand il serre ses mains autour du cou d'une femme qu'il a déjà aimée? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Comment vient-il à tuer une femme? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de tous ces hommes quand ils constatent en ouvrant le journal ou en regardant la télé qu'on en est à 18 féminicides en 2021? Éprouve-t-il la même peur, la même honte, la même colère que moi que nous? Ont-ils eux aussi des envies de crier, de pleurer, de vomir? Je crois que oui. Je ne comprends pas. 14 femmes tuées à Polytechnique en 1989 par un homme. 18 femmes tuées en 2021 par des hommes. Les choses vont mieux? Il y a-t-il quelqu'un qui trouve que les choses vont mieux? Quelles leçons avons-nous tirées de Polytechnique? Franchement, qu'avons-nous appris? Geneviève Bergeron, Hélène Colgun, Nathalie Croteau, Barbara Daigneau, Anne-Marie Edward, Maud Abiernick, Barbara Klusnick, Vidagévic, Maryse Laganière, Maryse Leclerc, Anne-Marie Lemay, Sonia Pelletier, Michel Richard, Annie Saint-Arnaud, Annie Turcotte. Combien de fois faudra-t-il vous nommer les filles pour que ça change? Parce que ça ne change pas. Et perdurent les drames, les morts, les veillées à la chandelle, les commémorations et perdurent les listes. Encore. Elisapi, Marley, Nancy, Myriam, Caroline, Nadej, Rebecca, Kataluc, Diane, Zoleka, Lisette, Nathalie, Elle, Andréanne, Anna, Romane, et puis elle, encore. Chaque non est une tragédie. Chaque non nous ramène à la peine, à la douleur et à notre responsabilité. Quand une personne, un individu fait une chose une fois, il en va de sa responsabilité individuelle. Et nous n'avons pas à prendre le fardeau d'un phénomène unique. Mais quand cette chose se répète encore et encore une fois, puis deux, puis dix, puis dix-huit, et que le compteur ne s'arrête pas et qu'on attend la prochaine fois qui viendra inéluctablement. Comme ça, chaque année, sans répit, la responsabilité, alors, de ces centaines, de ces milliers d'actes individuels, n'est plus individuel. Elle est collective. Nous devons quelque chose à ces femmes. Nous sommes en dette. Chaque 6 décembre, nous le rappellent. Nous sommes collectivement responsables. Et dans ce Parlement, nous sommes tous et toutes individuellement responsables. Nous avons l'obligation d'agir parce que nous pouvons agir. Pas grand monde a ce pouvoir et nous l'avons. Nous l'avons. Je ne suis pas très licorne et je ne dis pas si cette chambre agit sans se reterminer de la violence à l'égard des femmes. Je ne suis pas naïve, non. Mais si on resserre l'accès aux armes, si on protège mieux les victimes de leurs agresseurs, si on prend au sérieux la situation des femmes dans l'armée et celle des femmes autochtones, si on s'y met, peut-être sauverons-nous une femme, puis deux, puis dix, puis dix-huit. Et peut-être pas, mais nous aurons réellement essayé. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête d'un homme qui sort un gun pour tirer des femmes parce qu'elles sont des femmes, mais je sais qu'on doit limiter l'accès aux armes. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête d'un homme violent, mais je sais qu'on doit tout faire pour l'éloigner d'une femme qui se sent menacée par lui. Et je sais, M. le Président, qu'il y a là-dehors des millions d'hommes qui lisent les journaux ou qui regardent les nouvelles et qui ont honte et qui ont peur que des hommes tuent, blessent ou brisent des femmes parce qu'elles sont des femmes. Des hommes qui ont envie de crier, de pleurer, de vomir en craignant pour leur soeur, leur fille, leur mère, en craignant pour toutes les femmes. Ensemble, femmes et hommes, pour les filles de Polytechnique, pour celles mortes depuis aussi, agissons. Nous le pouvons, nous le devons, agissons. Aux filles de Polytechnique, je dis, au nom du Bloc québécois et je crois, au nom de tous les parlementaires dans cette Chambre, nous ne vous oublions pas. Nous n'oublions pas notre dette et notre responsabilité envers vous. Alors, agissons. Merci, M. le Président. L'honorable député de Winnipeg-Centre. Monsieur le Président, cela fait maintenant 32 ans depuis un acte de fémicide à blesser 14 femmes et a assassiné 14 autres femmes à l'école Polytechnique. Une messeque qui a laissé des communautés, des familles, des amis, dans une profonde tristesse pour leur perte de personnes chères à cause de cet acte d'une violence insensée. Ce crime haineux, c'était une attaque aux droits fondamentaux des femmes, des filles, partout, y compris notre droit à la sécurité, à l'équité, à l'éducation, le Canada a été complètement secoué dans sa conscience. Ça a été un jour où le pays a dû être confronté à cette crise à laquelle les femmes sont confrontées et qui découle de générations et de systèmes qui ont choisi de tourner le dos à cette violence, une crise de violence qui se poursuit. Alors qu'on est réunis ici aujourd'hui, M. le Président, pour commémorer le deuil de ces femmes mortes à la Polytechnique, eh bien, la haine envers les personnes de différents genres se perspétue et une femme est tuée un jour sur deux et les filles de 11 ans et plus sont victimes du plus haut taux d'homicide. De manière tragique, M. le Président, les taux de violence ont augmenté depuis le début de la pandémie, 400 fois plus élevés dans certaines régions. L'inaction coûte des vies. 50 % des féminicides sont commis par un partenaire intime et les femmes sont cinq fois plus susceptibles d'être tuées par leur partenaire intime. Et cette expérience de la violence a une incidence sur tous les groupes d'âge, y compris la moitié des femmes qui auront été victimes d'un incident de violence fondé sur le genre avant l'âge de 16 ans. 30 % des femmes de 15 ans et plus disent avoir vécu une agression sexuelle au moins une fois et plus de 6 000 femmes et enfants qui vivent qui dorment dans des refuges un soir ou l'autre parce que pour elles à la maison ce n'est pas sécuritaire. Et cette épidémie de violence est encore plus grave lorsqu'on l'analyse avec une perspective intersectionnelle. Les femmes handicapées ont trois fois plus de chances d'être victimes de violences par rapport aux femmes qui ne sont pas en situation de handicap. Les personnes trans ont davantage tendance à vivre de la violence avant l'âge de 15 ans et ont également plus de chances d'être victimes de comportements inappropriés en milieu de travail en ligne ou dans la société que les personnes cisgenres. Et les femmes autochtones, M. le Président? Les femmes autochtones sont tuées à des taux sept fois plus élevés que les femmes non-autochtones. Notre génocide reconnu contre les femmes et les filles autochtones et bispirituelles a été tellement normalisé. normalisé à tel point, M. le Président, que dans notre pays, lorsqu'une femme voit sa porte détruite par la GRC à l'aide d'une hache et d'une scie mécanique, cela fait à peine les manchettes. Aujourd'hui, je tiens à rendre hommage à toutes les femmes qui ont perdu la vie à l'école polytechnique. Je demande à tous les députés dans cette Chambre des communes de cesser les belles paroles et d'agir immédiatement. L'égalité des genres, c'est un droit humain. Et en ne reconnaissant pas ce droit de la personne, nous perdons des vies, des vies précieuses. Nos soeurs, nos mères, nos tantes, nos grands-mères, nos filles, et ceux qui ont perdu une être chère dû à ce massacre tragique, mes collègues de MPD et moi-même, nous vous honorons aujourd'hui et tous les jours. Jean-Vierve Bergeron, Hélène Coljean, Nathalie Croteau, Barbara Denio, Anne-Marie Edouard, Maud Aviernik, Maryse Lagannière, Maryse Leclerc, Anne-Marie Lemay, Sonia Pelche, Michel Richard, Anne Saint-Arnaud, Annie Turcotte, Barbara Klusnik Vadajavich. Enough is Enough Assez, c'est assez. Nous nous souvenons de ces femmes et nous leur rendons hommage par nos actions. Que pour toute l'éternité, ces femmes reposent en paix puisqu'on les aime. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada